Yaku di boncha, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui du coup je te retrouve pour la présentation d'un nouveau hentai Et on va parler du manga après les cours Donc le hentai après les cours est un hentai du coup des éditions Taifu dans leur collection Sans Interdit Nous sommes donc sur un manga qui est dans le genre érotique, étrange de vie La série date de 2012 au Japon et de 2014, octobre 2014 en France Et nous sommes sur un manga qui est Meika Et en ce qui concerne le manga, nous sommes sur une oeuvre H3CEO 16 ans et plus Avant de passer à mon avis sur le manga, je tenais à faire une petite parenthèse en ce qui concerne les vidéos du genre hentai Donc déjà à savoir en ce qui concerne du coup les vidéos de hentai et certains yaoi vont être aussi touchés Je ne mettrais plus le genre dans le titre Donc c'est à dire qu'avant je mettais présentation de manga, le nom du manga Le genre donc shoujo, yaoi tout ça Et la maison d'édition Pour éviter certains problèmes avec Youtube Pas forcément que la démonétisation je vous vois venir Donc du coup je préfère tout simplement éviter de mettre le mot hentai en avant dans mon titre Ou dans mes mots clés, ils ne sont plus disponibles, il n'y a plus le mot clé dans tout ce qu'on pouvait mettre en mots clés pour que la vidéo soit trouvée Je ne mettrais plus le mot hentai et il se peut que certaines vidéos yaoi, le mot yaoi ne soit plus présent sur le titre Après à vous de faire attention à l'illustration, enfin à l'image que je mets du coup du manga A vous de faire attention si il y a un logo par exemple 16 ou 18+, ça peut vous dire du coup que le manga va forcément être à hentai Les illustrations pour les hentai sont quand même assez visibles pour savoir que c'est ça Surtout que je suis obligée en plus de censurer une petite partie des dessins Donc forcément ça se voit clairement que c'est du hentai Pour les yaoi, il y a souvent deux garçons sur l'image Donc c'est assez facile aussi à capter que c'est un yaoi Et puis il y a souvent aussi le logo 16+, qui sous-entend que c'est un yaoi Voilà, donc je préfère le dire Ce n'est pas que la démonétisation parce que j'ai eu droit aussi à une personne Alors ce n'est pas Nivo Nivo ne pense pas que c'est toi, c'est quelqu'un d'autre Qui m'a dit ouais non mais en fait tu t'en rajoutes Mais en fait c'est juste que tes vidéos sont démonétisées Alors oui, mes vidéos hentai sont toutes démonétisées parce que c'est un hentai Et c'est écrit dans le titre Mais ce n'est pas que ça, c'est parce que mes contenus D'ailleurs je ne peux pas non plus, je tiens à préciser Pour ma chaîne ebworld, les mots liposuction et cryolipolyse sont interdits Donc j'ai été obligée de me mettre dans mes titres cryo et lipo Parce que Youtube m'interdisait de mettre ces mots-là dans mes titres Donc il faut le faire et dans mes mots-clés En ce qui concerne du coup le manga Donc on va être sur un chapitre, une histoire Et comme tu as pu le voir au niveau du titre On va être du coup sur le thème après les cours Donc à chaque fois on va retrouver nos protagonistes Soit juste après les cours, dans l'enceinte de l'école Soit par exemple rentrer chez eux mais toujours en uniforme Etc, etc Ce que j'aime énormément c'est qu'on va du coup rester sur ce thème Après les cours Donc ça c'est plutôt pas mal Parce qu'on sait qu'on va être avec des étudiants C'est plutôt fun Il y a pas mal de scénarios possibles au final Et donc ça c'est plutôt pas mal Et puis ça peut aussi mettre en avant un petit peu Par exemple le fantasme de le faire dans l'enceinte de l'école Ou voilà Donc ça c'est aussi plutôt intéressant et plutôt sympa Ce que j'aurais à reprocher C'est tout simplement que les filles Principalement ont une fois de plus Une poitrine très généreuse Mais on nous a mis quand même 2-3 personnages par-ci par-là Et des poitrines un peu moins généreuses Donc ça j'ai trouvé ça pas mal Mais c'était surtout des poitrines énormes Et ça personnellement c'est un truc que je n'apprécie pas suffisamment J'aime bien qu'il y ait une alternance Comme le précédent Un taille que je te représentais Qui était aussi de taille fou Où il y a des variantes de taille de poitrine Parce que Bah voilà Honnêtement je te dirais que ce n'est pas mon délire Les femmes avec des Des seins Enormes Voilà En ce qui concerne aussi le manga Ce que j'ai énormément apprécié C'est que souvent Soyons honnêtes Ce sont des hommes qui font ces mangas Et ce que j'ai aimé C'est tout simplement que Lors d'un chapitre On voit que le garçon N'est pas forcément au niveau de son avantage Au niveau de son entregenre En gros il a un petit souci au niveau de C'est pas forcément Enfin Au lieu de Comment dire Au lieu de se redresser droite Elle est comme ça Voilà En crochet Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa Parce que justement Ça met en avant Voilà parce que par exemple Ça met en avant Le fait que les filles puissent avoir Des grosses poitrines Des petites poitrines Mais les hommes ne sont pas tous Montés comme des chevaux On va dire Ils n'ont pas tous Un engin super Wow Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant Justement que ça soit mis en avant Et qu'il y ait un personnage comme ça Qui ait un petit problème On va dire Technique Donc ça j'ai trouvé ça plutôt fun Et plutôt sympa On va voir un peu de tout Au niveau des scénarios Autant on peut avoir De la jeune fille Qui veut s'entraîner Avec son meilleur copain D'autrefois Avant d'avoir sa première relation Avec son vrai chéri Autant on va avoir Par exemple Deux filles Qui vont harceler Alors c'est là Moi par exemple Le chapitre que je n'ai pas apprécié Parce que c'était Ça partait un peu Dans Du non réel C'est à dire que C'était deux filles Qui étaient au karaoké Un garçon rentre du coup Dans leur salle Pour apporter tout simplement Les boissons etc Sauf que c'est un autre camarade de classe Il l'a regardé Sur la culotte de la fille Parce qu'elle avait Les jambes recroisées Et on pouvait apercevoir Sa petite culotte Il s'avère que Leur école interdit le travail Donc Elles vont Le forcer Pour Entre parenthèses En lui disant Ben on te force Et en échange On ne dit rien Voilà On te fait des trucs Tu nous laisses te faire des trucs Et en échange On ne dit rien Sauf que du coup Ça passe sur un truc à trois Et ça moi Non C'est pas du tout Voilà En plus ça part vraiment Dans le truc qui est réel Mais autant Les autres scénarios Quand même sont plutôt réalistes C'est voilà Il y a un couple Ben Ils s'ennuient un petit peu Au niveau de leur relation Donc ils veulent pigmenter Un petit peu le truc Donc ils vont le faire Avec la tenue sportive On va avoir Comme je l'ai dit tout à l'heure La meilleure copine Etc Mais par contre Attention aussi Je tiens à préciser On a un chapitre Où il y a une relation Entre un frère et une soeur Voilà Je te mettrai ici Le titre du chapitre Comme c'est au cas où Si tu l'achètes Tu sais que c'est ce chapitre là Comme ça tu n'as pas de surprise Mais c'est à savoir Donc il y a un peu de tout C'est ça qui est plutôt pas mal C'est que du coup On a un peu de tout Un peu de tous les gens Un couple qui va se créer Un couple Qui est déjà fait Du harcèlement Enfin du harcèlement Du coup En fait du forçage Avec le garçon On va avoir aussi Le garçon Qui était amoureux D'une de ses camarades de classe Et qui était en train De se faire plaisir lui même Et en fait La fille va le choper Et puis finalement Voilà Ils vont le faire ensemble Mais voilà Les scénarios sont très variés Très intéressants Très différents Des uns des autres Donc ça c'est plutôt pas mal Parce que Dans ce que j'ai lu Il n'y avait rien de trop Alors je n'ai pas fini Le livre entièrement Je suis resté 2-3 chapitres Et que Bah Voilà Je finirai Mais pour faire la vidéo Je ne voyais pas trop L'intérêt D'avoir lu 100% Moi j'avais lu Une grande partie du manga C'était déjà l'important A mes yeux Et Donc du coup On avait Voilà On n'a jamais Des scénarios Trop trop similaires Et donc ça aussi C'était plutôt pas mal Parce que Je crois qu'il y avait Une taille Où j'avais des scénarios Quand même Assez proches Les uns des autres Et ça faisait un peu Le gars qui n'a pas eu Trop d'idées L'auteur qui n'a pas eu Trop d'idées Qui a voulu quand même Mécrir une histoire Avec un chapitre Une histoire Mais Le niveau des dés Bah le bocal Il est un petit peu vide Quoi Il n'y a pas grand chose Dedans Tu vois quelque chose toi ? Non Bah voilà Pour ce qui est du coup De mon avis sur les couvertures Je te dirais que Dans l'ensemble Je les ai adorées Pour ce qui est du coup De l'illustration A l'avant Tout ce que je pourrais te dire Que c'est que j'aime bien Le choix de l'écriture du titre Que j'aime bien aussi L'illustration Tout simplement Parce que Certes La fille est dans une position Assez osée Ca c'est pas forcément Mon délire Mais autant Certes Elle a la poitrine dénudée Mais Elle porte encore sa culotte Donc pour moi déjà Ca c'est un C'est un point très important Qu'elle Voilà C'est pas Je déballe Là je préfère Et puis en même temps On est quand même sur un titre Qui est classé 16 plus Par Taifu Donc ça j'apprécie énormément En ce qui concerne L'illustration à l'arrière Je vais te mettre aussi une photo Ca me permettra quand même De censurer un minimum Donc en ce qui concerne L'illustration à l'arrière Ce que j'aime bien aussi C'est que Là aussi On est sur une image Un peu osée On voit très clairement Qu'on est toujours Sur le thème du manga Donc après les cours Donc ça j'ai vraiment apprécié Donc ça j'ai vraiment apprécié Que les illustrations Montraient du coup Ca Par contre Ce que je trouve ça dommage C'est qu'on n'a jamais De résumé Et Même si c'est pour dire Qu'en fait On va avoir un chapitre Une histoire Sur un thème Toujours après les cours Ca peut être pas mal Quand même De donner envie De Un peu plus de lire Que juste Les illustrations Alors certes Les illustrations Sont très La qualité déjà du dessin Est badass Et après Ca peut réellement Donner envie A des On va dire Des vrais mecs Pas des trucs comme moi Je suis désolée Mais Donc Ouais pourquoi pas Mais Un petit texte derrière Même une ligne ou deux Ca peut toujours rajouter Un plus Ca peut toujours rajouter Une envie de plus De lire Alors je tiens à préciser Au fait quand j'ai dit Vrai mec Et pas comme moi En aucun cas Je sous-entends Que je sois Attirée par les personnes Du même sexe que moi Je tiens à préciser Pour ce qui est du coup Des côtés de jaquette On a tout simplement Un choix de couleur Qui est plutôt pas mal Je trouve Un petit Un peu Couché de soleil Et on va tout simplement Avoir les mêmes filles Qu'on avait sur l'avant Et l'arrière Mais en version zoomie Donc forcément Je suis obligée de le mettre comme ça Pour censurer un minimum Vous m'excuserez Donc voilà Pour ce qui est du coup De quand on enlève la jaquette On va avoir tout simplement Voilà Des petites histoires en plus Personnellement Ce n'est pas un truc que je lis Donc je ne pourrais pas t'en dire plus Et après On commence directement Le manga On n'a aucune page en couleur Aucun sommaire non plus Ça ça m'a par contre Énormément dérangée De ne pas avoir Un sommaire Dans le manga Parce que même des fois Il y a eu des fois Où c'était sur le côté de jaquette Je comprends Je peux arriver à c'était Ça fait une économie D'une feuille en moins Je comprends tout à fait Mais là Qu'il n'y ait aucun sommaire Je trouve ça quand même dérangeant Voilà Ça me gêne énormément La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à t'abonner En cliquant sur le grand rectangle rouge En dessous Ou sur ma tête N'hésite pas du coup A aller voir la vidéo Que je te mets en recommandation Et donc du coup Je te retrouve S'un livre prochain Pour un nouveau Un thai Sur ce A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz